Le président de la transition gabonaise arrive à Paris. Autorités françaises, personnels de la représentation diplomatique associés aux Gabonais de la diaspora de France se sont mobilisés pour offrir un accueil digne des espoirs placé en ce leader depuis le 30 août 2023. La joie, je suis en joie, c'est tout, je suis en joie, je suis très 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 contente. Vraiment nous sommes fiers, parce que les choses ont changé, Dieu bénisse le Gabon. Vraiment c'est avec joie, un immense plaisir que nous l'accueillons ici, on le voit d'ailleurs au port du Bourget, nous sommes là. Surtout pour lui dire qu'il n'est pas seul, les Gabonais de la diaspora sont avec lui, les jeunes sont avec lui, jusqu'au bout et on compte énormément sur lui. Sur lui. On compte beaucoup sur notre président, on a espoir, tous nos espoirs sont sur lui. On espère vraiment que notre pays va s'enlever, il sera le meilleur au monde, comme on l'appelle, le meilleur pays au monde. Sept mois, après son arrivée à la tête du Gabon, le président de la transition entame ici à Paris, sa toute première visite officielle en France. En tant que présidente de l'association Refers du Gabon, c'est vraiment une joie immense pour vous de recevoir le président de la transition. Nous avons tant rêvé sa présence ici et ce jour, c'est une réalité pour nous. Et nous désirons vraiment échanger avec lui. En ce moment, nous attendons le libérateur du Gabon. Nous sommes très enthousiastes, très contents de savoir que le président de la République, malgré son séjour d'affaires, a pensé à venir dire bonjour à la diaspora gabonaise de France. C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés pour lui rendre cet hommage en retour de ce qu'il a fait pour nous, le peuple gabonais. Comme il l'a toujours dit et comme nous le répétons aussi, c'est en fait notre sort vers la félicité. En point d'or de ce séjour de travail et d'amitié dans l'Hexagone, le forum économique Invest in Gabon, il la rencontre au sommet avec le chef de l'État français, Emmanuel Macron, au palais de l'Élysée, où il sera reçu avec les honneurs officiels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !